On peut parler de vide et de plein, pour la plaine de Plein-Palais, mais elle a cette caractéristique que c'est un espace vide, qui est volontairement vide, qui a toujours été traité comme ça, comme un espace de maraîchage au début, puis ensuite de défilé militaire, et puis de cirque, etc. Et de lieu de loisir, comme c'est le cas aujourd'hui. Et donc ce vide, il est essentiel. On ne peut pas, comme artiste, venir remplir cet espace-là. Ça serait à rebours du bon sens, à rebours de l'histoire du lieu, qui est exceptionnelle dans une si grande surface, dans une ville comme celle-là. On trouve ça assez rarement. Et comme artiste, il faut travailler sur le vide, il faut continuer. C'est-à-dire qu'il faut justement, au contraire, faire en sorte que ce vide soit qualifié, qu'il prenne une qualité, qu'il soit visiblement vide. C'est-à-dire que nous, ce qu'on peut faire, c'est remplir le vide de vide. Dire deux fois la même chose. Et c'est ce qu'on essayait de faire. Vraiment, en rajoutant, en montrant toutes ces couches, montrer que toutes ces couches sont dans le silence, dans la discrétion. Et la pièce, notre pièce commune, elle disait ça, elle était vraiment tout à fait en retrait. C'était à peine perceptible. Il n'y avait rien de monumental.